... Fiona Lebec, merci de nous consacrer un petit peu de temps à la BRAFA. Je crois que vous avez eu ces derniers temps un planning assez chargé, n'est-il pas ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous revenez d'où ? De New York. Juste de New York ? Juste de New York. Je suis allée récupérer trois pièces prêtées à une exposition au Metropolitan Museum. Et c'était trois pièces appartenant au Trésor Denis. On ne s'attend pas vraiment à voir des pièces venant d'un petit musée beige aller à New York. Qu'est-ce qui a intéressé les conservateurs du Metropolitan par rapport à votre collection ? Alors, c'était principalement les pièces relatives à Jacques de Vitry. Donc en fait, au sein du Trésor Denis, vous avez des pièces qui sont réalisées par l'orfèvre Hugo. Et puis, vous avez également des pièces qui sont venues enrichir le Trésor au cours du temps. Et notamment, tout un arrivage important de pièces léguées par l'évêque Jacques de Vitry. Et donc, ce sont ces pièces qui intéressaient le Metropolitan Museum pour leur exposition consacrée à Jérusalem entre 1000 et 1400. Donc, si je comprends bien, vous avez choisi par pur plaisir la pièce qui est derrière vous. Alors, effectivement, en fait, au sein du Trésor Denis, qui est un ensemble extraordinaire, qui a été très bien conservé au cours du temps par l'attention que lui ont porté une série de personnes à travers les siècles, ça n'empêche qu'au cours de ces derniers temps, quelques pièces ont disparu au sein du Trésor. Et c'est notamment arrivé au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Le Trésor a dû être déménagé dans l'urgence pour éviter les bombardements, échapper aux bombardements. Et dans cette période assez trouble, il y a une série de pièces qui ont disparu, qui avaient été cataloguées précédemment et qui ont disparu. Donc, on conserve quelques photos. Et en fait, il y a notamment deux vases en noix de coco. Donc, vraiment de ce type-là, noix de coco montées sur monture en argent. Et depuis que j'ai découvert le fait que ces quelques pièces avaient disparu, je dois avouer que chaque fois qu'il y a une foire, chaque fois qu'il y a une vente, et chaque fois que je vois ce type de vase, je m'arrête parce que des fois que ce seraient les pièces qui ont disparu au sein de notre Trésor. Monsieur Darchart, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de lui passer la coupe ? Voilà, avec plaisir. S'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, qu'a-t-elle de particulier pour vous ? Alors, déjà, c'est cet assemblage du brillant de l'argent qui m'intéresse, avec le côté profond, la couleur profonde de la noix de coco. Alors, ça change aussi de texture, puisqu'on a à la fois une noix de coco qui est brillante, mais qui est texturée sous la main. Et l'argent, lui, est lisse, même s'il est travaillé en surface, en profondeur, etc. Donc, moi, je dois dire que c'est ça, principalement, qui me plaît dans ce type de pièces. On a aussi le côté exotique de la noix de coco qui intervient et qui est assez intéressante au niveau des siècles qui terminent le Moyen-Âge et tous ces siècles Renaissance, XVIe jusqu'au XVIIe. Et la noix de coco évoque l'ailleurs, évoque les grandes découvertes, évoque justement toute cette curiosité vers l'extérieur. Et tout ça est monté sur de l'argent par des ateliers qui sont bien de chez nous. Ici, c'est une œuvre qui a été réalisée à Malines par le doyen de la corporation de Malines. Et donc, voilà, c'est ce genre de pièces qui m'intéresse et ce genre d'éléments qui m'intéressent. Par rapport à l'exemplaire que vous tenez en main, est-ce qu'il est comparable à ceux que vous connaissez dans les collections du musée ? Alors, dans nos collections, nous n'avons pas de vase en noix de coco. Mais, comme je vous disais, il y avait deux vases en noix de coco au sein du trésor. Et il y en avait un qui présentait, qui était encore conservé avec son couvercle et l'autre avait perdu son couvercle en cours du temps. Mais ils étaient effectivement, on peut toujours espérer les retrouver au cours du temps, ils étaient effectivement montés sur un travail d'argent. Et l'un d'entre eux était dit avoir été monté dans un atelier gantois. Celui-ci est d'un atelier de Malines. Fiona Lebec, merci. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.